Vos deux centres de rénovation au Marrois de Newport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui je suis à l'hôtel de ville de Chander en compagnie de la mairesse Louisette Langlois. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, assemblée de budget, plusieurs sujets, projets à l'ordre du jour. Donc on va commencer en parlant directement de ce qui touche les citoyens. Quel est le taux de taxation pour 2019? En fait le taux de taxation, on a maintenu le même taux de taxation qu'en 2018 en raison du rôle d'évaluation triennale qui s'est fait en 2018. Alors le rôle d'évaluation triennale a fait en sorte qu'il y a eu un impact sur les taxes des citoyens de 3,42 %. Alors c'est pour cette raison qu'on a tenu pour éviter, en fait, il faut quand même équilibrer notre budget. On n'a pas le choix, les dépenses sont là. Et pour donner des services, on a maintenu le taux résidentiel, le taux résidentiel au même taux qu'à l'an dernier. Très bien. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que la richesse foncière a augmenté. La richesse foncière a augmenté, elle a passé en fait de 455 millions en 2018. Puis en 2019, elle va être à 489 millions. Alors ça a un impact évidemment, comme on disait, de 3,42 % sur le compte de taxes des citoyens et bien sûr du non résidentiel. Donc le taux… Le commerce et l'industriel. Oui, absolument. Donc le taux se situe à combien du 100 $ d'évaluation? 80.88. Parfait. Je peux vous donner des exemples si vous voulez? Ah oui, si vous voulez. Des exemples, comment ça se passe dans les quartiers en fait. Pour 2019, en fait, une résidence à Chandler, on va prendre le 100, de 205 700 $. Comme par exemple, c'est 137 $ d'augmentation. Puis c'est uniquement dû aux transactions qu'il y a eues dans le quartier de Chandler. Aux transactions immobilières. Immobilières. Quand on vend une maison. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qui fait qu'en vendant des maisons, le taux de taxe va changer? Ça augmente la valeur des autres résidences autour. Par exemple, si une résidence est vendue plus cher que son évaluation municipale? Plus cher que son évaluation municipale. Bien, ça a un effet sur le taux de taxation dû à l'évaluation triennale. Donc, ça veut dire que les transactions ont été bonnes. Oui, dans certains secteurs, oui. Dans d'autres secteurs, ça a été à la baisse, comme dans le secteur de Newport. Donc, dans le secteur de Newport, on devrait observer des baisses de taxes? Oui. Dans le secteur de Newport, pour une maison de 128 200, il y a une baisse de taxes de 131,75 $. Est-ce que dans l'ensemble… Ça fait le bonheur des uns et le malheur de d'autres. Oui, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la valeur des maisons. Des résidences, oui. Ça arrive peut-être comme ça durant les dernières années, mais ça ne veut pas dire que plus tard, c'est tout à fait… ça peut changer d'une année à l'autre. Très bien. Donc, est-ce que Newport est le seul quartier où il y a une baisse? Oui. Il y a un petit secteur dans Chandler qui baisse de 5,17 %. Donc, une résidence dans le quartier de Chandler qui est à 197 200 $, bien, baisse de 142 $. D'accord. Et ailleurs dans la ville, on voit une augmentation? Ailleurs. Dans d'autres quartiers, on voit des augmentations, pas tellement grandes, mais on voit des augmentations. Est-ce qu'on sait si on termine l'année 2018 avec un surplus, un déficit? On va le savoir. On ose espérer terminer en équilibre. On ne veut pas tout de suite annoncer un surplus, mais j'espère qu'on ne fera pas de déficit. On ne veut pas. Donc, on va le savoir plus tard. On va le savoir plus tard, surtout quand il va y avoir le vérificateur externe. On va passer sur nos dossiers. Parfait. Maintenant, on va passer au projet 2019 pour la ville de Chandler. Il y en a beaucoup. Tout d'abord... Il y a beaucoup de petits projets par quartier, comme vous l'avez entendu. Beaucoup de petits projets qu'on continue à améliorer, chacun de nos quartiers. Exactement. À développer aussi au niveau récréo-touristique, c'est important, parce qu'on est de plus en plus une région récréo-touristique. La MRC est une MRC récréo-touristique. Dès qu'on est associé à Percé, on est associé... Il faut suivre. Il faut suivre et garder les gens chez nous. On a maintenant l'aréna Chandler, qui est un projet déjà réglé. C'est fait. On a un bel aréna. Donc, cette aréna-là, elle est au budget 2018. Elle est au budget 2018. Alors, on paye déjà. On a eu quand même une subvention de 67 %. C'est un projet, ça, de 5 millions. Je crois, aux alentours de 5 millions. On a maintenant un autre projet qu'on parle depuis plusieurs années. C'est le garage municipal. Notre garage municipal, là, il n'est plus sécuritaire. Ça fait longtemps. Il n'est plus adapté aux années 2000, même. Donc, est-ce qu'il se réalise cette année? Il va se réaliser cette année. Les plans sont faits. Vous avez vu les factures qu'on a passées, là, pour les frais d'architecture. Le montant global de ce projet-là? Le montant global, c'est 5 millions. C'est 5 millions aussi. Puis, on a une subvention de 70 %. Donc, c'est quand même une bonne proportion. Une très bonne proportion, là, qui ne sera pas sur le fardeau fiscal des citoyens. Et puis, qu'en fait, qu'on ne va pas payer tout de suite. Ça va être, on commence à payer les intérêts. Puis, après ça, on commence la capitale un peu plus tard. Alors, ça va donner un peu le temps de respirer. Dans les autres projets d'envergure, je vois la caserne... La caserne d'incendie de Newport, qui avait énormément besoin d'amour, elle était brisée. On n'avait pas de subvention dans les années d'avant. On a travaillé très fort, là, politiquement et administrativement aussi, pour essayer d'avoir une subvention attachée à ça. Et finalement, on a eu une subvention de 70 %. Donc, ça va se réaliser aussi en 2019? Ça va se réaliser en 2019. À Newport, on a également la queue d'oeuf et les goûts. Oui, ça va venir en 2021. En fait, le système des goûts, il faut qu'il soit refait dans le secteur de Newport. Bien, pratiquement, parce que le réseau... Nous, on avait une obligation en vertu de la loi sur l'environnement de mettre notre réseau à jour en 2021. Alors, on avait un plan, on avait fait un plan d'action jusqu'en 2021. Le ministère de l'Environnement acceptait ce nom un plan d'action. Et maintenant, en 2021, il va falloir passer à l'action. Ça fait que c'est un coût de projet d'environ 6 millions de dollars. On va travailler très fort pour aller chercher des subventions. On a aussi la taxe d'assises sur l'essence qu'on peut prélever. S'il faut, on la mettra tous au complet sur ce projet-là. On va tenter, là, vraiment d'alléger le fardeau fiscal avec ce projet-là. Au cours de l'Assemblée, tout à l'heure, on a entendu parler aussi de beaucoup de véhicules, d'équipements roulants. Ça, c'est quelque chose que vous allez renouveler au cours des prochaines années? Tout à fait. Le directeur général en a parlé un peu. On est allé en règlement d'emprunt pour un million. Il y avait trois camionnettes là-dedans. Il y avait un loader. Il y avait différents équipements dont je ne connais pas vraiment les noms. Vous avez vu, c'est de gros équipements, en fait, pour continuer à rendre les services les plus adéquats possibles à nos citoyens. Très bien. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un revenu en provenance des parcs éoliens. Dites-moi, qu'est-ce que ça change, ça, dans la façon de parler? Écoutez, c'est très important parce que ça permet aussi d'alléger le fardeau fiscal des citoyens. C'est des revenus autres. Alors ça, on est constamment à la recherche de revenus autres pour maintenir un taux de taxation vraiment acceptable pour nos citoyens. Donc, les revenus en provenance des parcs éoliens... C'est super intéressant. Vous savez, les trois dernières années, ça nous a rapporté à vos alentours de 500 000 $. Donc, c'est un montant qui est considérable. Considérable. Et j'imagine que vous vous en servez dans tous les secteurs de la ville. Ce n'est pas dédié à... En fait, non. C'est mis dans le budget pour tous les besoins de la ville. Parfait. Il y en a beaucoup de besoins. Donc, si on conclut sur le budget, quelles sont vos impressions générales sur le budget pour le projet? Un budget extrêmement serré. Serré, oui. Extrêmement serré, extrêmement prudent. Puis, vous savez, pour faire du développement cette année, on a dû aller dans le surplus accumulé, un mince surplus accumulé de 300 000 $. Alors, c'est pour vous dire que les montants d'urgence sont minces. Alors, il va falloir être prudent pour la suite... Extrêmement prudent. Notre directrice de finances est aux aguets continuels, de façon quotidienne. Très bien. Maintenant, je sors un peu du contexte du budget municipal, mais je vais parler d'un autre projet qui est en branle pour les prochaines années, c'est-à-dire le quai de Chandler. On sait qu'il y avait eu des avancements avant le temps des Fêtes. Comment est-ce que le projet chemine? Ça progresse très bien. Vous savez que c'était un programme, ça, qui avait commencé en 2013, que s'est terminé à un moment donné, parce que le gouvernement du Québec, le précédent gouvernement, avait pu de sous. On s'est réinscrits, parce que notre quai, pour nous, c'est important, le transport intermodal. Vous avez vu que le gouvernement du Québec, le nouveau gouvernement, a annoncé un 8,3 millions pour l'aéroport de la MRC du Rocher-Percé. Alors, si on veut un vrai projet intermodal pour faire du vrai développement, on va être équipés. Il a aussi annoncé le rail jusqu'à Gaspé. Donc, le quai, là, il vient s'attacher à tout ça, en fait, pour travailler nos projets, puis pour attirer des industriels chez nous. Donc, vous êtes confiante de voir ce projet-là se réaliser? Je suis très confiante. On a une firme, CPCS, qui travaille sur le projet. On a eu des engagements de ciment méganisme pour l'utilisation de notre quai, pour ce qu'il y en ait des intrants, puis des extrants à venir au futur. Donc, ces engagements-là, j'imagine qu'ils sont conditionnels à la réfection du quai. Absolument. Pas de quai, pas de projet. Très bien. Donc, on va continuer de suivre le tout de très près. Oui, tout à fait. Et pour terminer, l'Assemblée du budget et l'Assemblée municipale qui a suivi se sont déroulées dans un climat très agréable. On sentait qu'il y avait un bon climat entre les conseillers. Ça s'améliore. Donc, c'est ça. Comment ça va? On a une belle amélioration. Il faut continuer. On encourage tout le monde à continuer à travailler ensemble. En fait, le but qu'on est ici, vous avez vu la mission ce soir qui a été présentée, la mission de la Ville qui a été présentée par Mme Dauphine, notre directrice des finances. Bien, c'est être au service du citoyen, puis le faire dans leur intérêt également. Donc, est-ce que vous êtes confiante de voir ce climat-là perdurer en 2019? Je veux rester confiante, oui. Est-ce que vous pensez que l'aide de la Commission municipale va avoir changé quelque chose? Beaucoup. Oui. Beaucoup et je les remercie. Très bien. Donc, Louisette Langlois, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.